comment vous allez connectez vous sim le roi haricide kata salut bonjour bonjour à tous bon les noms qui sont trop longs je peux pas lire vous le savez landry adjelou désiré mais qui commence à voir aïcha kaba bonjour bonjour à tous un bon matin deborah kofi yabarachelle yabarachelle pas besoin de regarder elle a une façon à elle de poser son message toujours avec un petit coeur d'amour toujours pour moi merci beaucoup on va parler d'un sujet très important très très important l'estime de soi de nos enfants je vais laisser ça dit je vais partir si vous voulez ben de 0 à 17 ans c'est quand on parle on parle des ados je plus j'ai plus accentué ça dit mon analyse sur les adolescents je vais laisser les tout petits merci beaucoup combat françoise merci yes beauty toujours je ma collègue infirmière haïtienne j'avais ma plurie qui est tombé en amour waouh c'est beau monique ou est-ce que tu achètes des perruques j'ai dit ben moi j'ai ri d'une grande marque dit pour de vrai j'ai dit ben oui je n'ai pas montré que je fais du blog parce que c'est pas tout on dit au travail vous savez ça au québec vos affaires personnelles vous les gardez pour vous en pas besoin d'amener vos affaires je voulais juste montrer les photos des yes but tout le monde est tombé en amour on dit pas votre vie de maison n'envoyez pas ça au travail parce que ça cause des jaloux quand j'étais au chum il ya une là elle envoyer une haïtienne de deux façades comme ça elle est préposée comme moi mais son mari son mari est un grand informaticien qu'est ce qu'elle voulait donner à la fille québécoise infirmière auxiliaire elle est infirmière auxiliaire elle a un problème avec un enfant en difficulté elle avait un problème aussi avec un autre enfant qui était aux prises avec les drogues donc elle s'en va chez la fille haïtienne qui ne ressemble à rien elle s'en va voir la maison de la fille elle voit ça dit le mari de la fille elle voit les enfants de la fille mes amis jalousie a commencé jalousie de je vous pas dit une histoire authentique si ma copine lucita était là elle allait confiner ça moi je ne raconte pas des phrases où elle est partie à la ville elle est venue commencer à raconter derrière la fille oh ben je suis allée chez elle mon dieu elle vit d'un palace tout et tout parce que la fille est préposée donc elle a minimisé elle est allée quand elle a vu que la fille maintenant indistable elle a commencé à causer des problèmes à la fille au travail jusqu'à moins un il s'en est fallu peu le travail que la fille faisait d'habitude les petites erreurs les trucs quand quelqu'un sont habitués à un étage elle se laisse aller là elle a commencé à checker la fille oh t'es payé pour ne rien faire oh tata 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 les problèmes ont commencé donc elle m'a dit elle apprécie tout à mes perruques m'a dit comment ça se fait que tu portes tout le temps de belles perruques là mais ça doit coûter cher j'ai dit non moi j'ai régéré d'une marque si tu veux je te mette en contact j'ai juste montré mes photos au salon par où j'ai fait mon blog à si on se connaît tous ces topos là quand tu connais pas là pas elles sont bipolaires on dit là et moi j'ai ma grande amie au travail là bas une infirmière mélissa et ça c'est une perle on mange ensemble on fait tout ensemble tout et on va au resto cette année même à noël on va se programmer quelque chose on a prévu ça d'accord mais en marge des salariats d'autres sont babillés dans la tête si sa bête à chier dans sa tête là c'est fini elle qui était gentille avec toi comment elle s'est retournée contentement tu n'as plus rien qu'on prend c'est elle même ses propres problèmes voilà donc faites attention à ce que vous racontez au travail dans yes beauty toujours les belles perrues qui sont appréciées partout je passe c'est avec rébeca sur la rue sainte catherine marie série comment ça va tu vas bien ok les terrains les terrains le profiteur m'a dit reste juste une vingtaine de terrains mais jusqu'à je vais aller à bidjan là il va arrêter de vendre les terrains c'est les premiers papiers vont sortir quand les premiers papiers vont sortir c'est le double du prix que vous payez là c'est ça on va donner c'est ce qu'il m'a dit vous voulez ramener votre conteneur partager le direct ça va monter il peut parler des sujets qui sont sur la toile mais c'est juste que ça m'intéresse pas voilà ce sujet est très important parce qu'on me ramène toujours ça c'est pour ça que j'ai dit l'exemple de ma fille on me ramène souvent ce commentaire là dans mes dirais donc aujourd'hui je vais crever l'abcès vous comprenez aujourd'hui le conteneur tu reçois pas tu reçois bien les notifications merci marie pascal de l'isoué avant tu recevais pas c'est ça le conteneur c'est dès maintenant qu'on commence à collecter à faire la collecte de vos marchandises ce que vous voulez ramener pour recevoir ça avant le temps des fêtes c'est maintenant là on est en septembre octobre novembre fin octobre vous allez recevoir ou bien début merci beaucoup déborah kofi vous allez recevoir donc c'est maintenant n'oubliez pas aussi que je vends je vais vivre en ce moment je vais rentrer dans le vif du sujet de façon récurrente ouais je dirais récurrente ça veut dire que souvent quand il y a des buzz quand il y a des sujets où je framponne quand c'est des sujets comme ça il n'y a pas de problème des sujets où je gaisais où je framponne tout le monde peut faire des vidéos le sujet peut être là quand c'est ma vidéo qui gaisais tout et tout on me ramène souvent le commentaire elle méprise les enfants des autres et puis elle met toujours sa fille en haut je suis là aujourd'hui pour donner une réponse de façon globale je vous ai toujours dit sur les réseaux sociaux il n'y a pas d'enfant mineur parfois je ne sais pas si c'est moi si c'est moi qui ai de la misère à vous passer mon message il n'y a pas d'enfant mineur la preuve je fais très attention vous m'avez vu mettre ma bouche dans le fait de Kimi et Axel est-ce que vous m'avez vu une fois parler de ces jeunes hommes là parce que même si le jeune homme Axel il a 25 ans et plus je le considère encore dans la gamme des jeunes adultes Kimi elle sort de l'adolescence donc je ne me permets même pas de parler des ados de peur d'écorcher des enfants parce que quand je regarde Kimi je vois Wendy d'ici 200 donc c'est ma stratégie et quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux j'ai dit que le sujet entre enfants si un scandale entre enfants sur les réseaux sociaux je ne peux pas parler parce que je ne suis pas habilité à aller juger un autre enfant sur les réseaux sociaux face à ce qui se passe c'est pour ça que vous allez voir que le scandale qui s'est passé à Paris où une jeune fille une petite une jeune petite avait été blessée à l'école par des pères j'ai dit mais en tant qu'éducatrice je ne suis pas venue prendre la part de cette fille là ben si je pense à pas mais moi on peut me ramener à l'autre pour dire mais toi si tu as la suivance des enfants et que ce cas il s'agit ce cas d'espèce arrive comment tu vas faire vous comprenez je ne vais pas là-bas donc ça ne m'intéresse pas donc et souvent on me ramène ça mais attends les personnes qui parlent sur les réseaux sociaux ce sont des adultes ce sont des adultes des gens qui viennent s'exposer des adultes on vient exposer nos vies sur les réseaux sociaux et nous sommes traités à notre juste valeur la preuve moi aussi quand il y a mes sujets des gens me traitent je n'ai jamais quelqu'un m'envoie une vidéo de quelqu'un où j'ai traité l'enfant d'autrui quand je parle d'enfant je parle des gens qui ont dépassé ça dit ça dit 30 ans 25 ans passé 30 ans donc de vous à moi qui a un problème c'est vous qui avez un problème moi je n'ai pas de problème je ne sais pas si c'est aussi clair que ça parce que chaque fois que je fais mes vidéos oui quand c'est ton enfant tu parles bien de ta fille mais c'est normal que je parle bien de ma fille c'est normal que je parle bien de tous les enfants la preuve dans mon entourage même quand je n'avais pas commencé le blog dans mon entourage tout le monde dit toujours que c'est Monique qui comprend les enfants quand mes copines ont des problèmes avec leur vie ils viennent m'expliquer même qu'elles ont des problèmes avec leurs garçons qu'elles viennent m'expliquer j'ai toujours tendance à ne pas dramatiser la situation ça c'est mon tempérament de nature et puis le fait que je fais des études dans le domaine clair donc si des vieilles mères poilues viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux que l'homme a fait bien mais on va les traiter à leur juste valeur c'est ça elles seront traitées comme moi aussi je suis traité je comprends pas et chaque fois c'est la même chose oui elle aussi elle est l'enfant de quelqu'un mais elle est l'enfant de quelqu'un mais elle est adulte et elle est sur les réseaux sociaux c'est ça vous m'avez une fois vu traiter l'enfant d'un blogueur jamais sortez-moi une vidéo quelconque ou bien un poste quelconque où j'ai rabaissé l'enfant d'un blogueur ou bien l'enfant de quelqu'un jamais c'est encore moi qui suis venu sur les réseaux sociaux et puis j'ai dit pourquoi je n'aime pas juger les enfants parce qu'ils sont dans leur processus de développement les adolescents évoluent mais je ne fais pas que l'éloge de ma fille la preuve quand je faisais les vidéos au début je donnais des conseils sur les adolescents c'est moi qui vous explique comment les ados ils ont tous le même comportement comment ces ados là vous les appelez pour faire des choses ils ne veulent pas comment au niveau de l'hygiène au niveau de leur chambre comment pour ranger les choses tout et tout je vous explique mais qu'est-ce que vous voulez j'ai mon exemple sous la main j'ai mon exemple je suis éducatrice je suis mère d'une adolescente mais pourquoi vous voulez que j'aille prendre mes exemples ailleurs je ne comprends pas je ne peux pas aller prendre mes exemples ailleurs mes exemples c'est moi mes exemples c'est comment souvent je dis ces adolescents là tu l'appelles par exemple maintenant Wendy elle s'en va dans 17 ans à la fin de ce mois elle a 17 ans ça va je vois que c'est stable mais avant là tu l'appelles une fois deux fois elle fait comme si elle n'entend pas dès que tu dis son nom gourou net elle va répondre tous ces exemples là je ne vous donne plus des mains qui s'en suivent mais pas je croyais que c'était moins seul non c'est parce que pourquoi je prends souvent l'exemple de ma fille c'est pour normaliser ça dit que le comportement des adolescents leur argent comment ces ados là ils sont proches de leurs sous ils ont leur argent ils ne veulent pas dépenser leur argent et puis ils veulent que ce soit toi qui dépense je donne cet exemple là comment ces adolescents là ils commencent leur premier travail ils veulent que tu les accompagnes tu les accompagnes il n'y a pas un jour ils vont dire ils ont eu leur paye mais ils ne vont pas dire maman papa tiens aujourd'hui je vais mettre le gaz en ce moment ils ne vont pas avoir le permis je vais mettre le gaz comme tu m'accompagnes au travail jusqu'à ce qu'un jour je vous ai donné l'exemple de Wendish on ne va pas dire aujourd'hui on va mettre le gaz tu as eu une paye de près de 600 dollars aujourd'hui on va mettre le gaz dedans donc quand je vous donne l'exemple de ma fille c'est pas pour vous dire que ma fille c'est la meilleure des enfants c'est pas pour mettre ma fille en haut et puis rabaisser les enfants des autres jamais merci beaucoup j'ai parlé de laver la vaisselle ou qu'elle a fini de manger elle a mangé un gros foutu elle est venue oh je me sens lourd c'est comme j'ai une brique dans le ventre j'ai dit ma fille la brique qui est dans ton ventre ça va diminuer tu vas aller laver les assiettes on ne peut pas être en vacances et puis on va mettre encore la vaisselle dans le lave-vaisselle donc quand je vous donne l'exemple de ma fille c'est pas pour vous prouver que mon enfant est mieux que les autres c'est moi qui ai dit à ma fille quand elle a commencé à écouter la musique je lui ai dit je ne veux pas que tu écoutes les ouglous la musique du pays je veux que tu écoutes la musique anglophone pour essayer de parfaire ton anglais c'est moi qui vous ai dit conseillez vos enfants les adolescents ils n'ont qu'à écouter la musique anglophone ils n'ont qu'à regarder la télévision anglophone pour que ces enfants soient bilingues c'est moi qui vous ai dit ça donc quoi fait ah d'accord ils sont prêts de leurs sous quand je donne ces exemples c'est pour que vous normalisiez vous comprenez arrêtez de jalouser je ne comprends pas arrêtez de jalouser chanel dit met un post là-bas et quand chanel dit met un post chanel dit c'est ma nièce si j'aime ce sujet je ne vais pas venir commenter là-bas chanel dit mais que ah tiktok est gâté aujourd'hui les ivoirais ont gâté tiktok mais ce n'est pas faux il y a 3-4 ans on retourne 2-3 ans en arrière quand nous nos enfants allaient sur tiktok c'est eux qui nous montraient et puis je dis à ma fille ah nous on reste dans notre village facebook là mais comme je dis je dis que moi ma fille elle écoute les trucs en anglais son téléphone est en anglais donc elle dit notre tiktok là elle ne regarde pas très souvent même quand elle voit mes collègues quand ma fille met les clasheurs dedans moi aussi elle me met dedans quand elle dit maman tes collègues clasheurs elle sait que moi aussi je suis une clasheuse quand je mets ça il y a quelqu'un qui me dit oui tu veux mettre toujours ta fille en haut mais je dois mettre ma fille en haut c'est mon sang c'est ce qui m'appartient je suis désolé si vous avez vécu des souffrances dans votre vie si on vous a brimé si des pères vous ont fait ce qu'ils veulent sur vos vies mais je suis désolé si on ne vous remet pas votre estime de soi plus haut je suis désolé je suis là pour encourager les parents pour que vos enfants aient confiance en vous pour que vos enfants vous ne créez pas de barrière entre vos enfants et vous pour que demain si c'est dans la tête dehors l'enfant ait le courage de venir te dire moi il dit ça va avoir le permis bientôt il va passer le permis je lui ai dit si tu sors que tu sors avec tes amis le jour tu sais que on ne s'est jamais dans l'euphorie dans l'ambiance avec les amis si tu sais que tu as pris un verre d'alcool n'aie pas peur à tout moment sonne-moi je viens de te chercher tu sais que j'aime conduire non je peux conduire ici aller aux Etats-Unis aller et tout donc il ne faut pas avoir peur tu vas prendre l'alcool au volant tu sais que l'alcool au volant à partir de 18 ans si on t'appogne avec l'alcool au volant les conséquences peuvent être irréversibles pour toi voici des barrières que j'essaie de briser entre mon enfant et moi donc demain si elle va quelque part qu'elle se retrouve dans cette position là elle sait qu'elle peut compter sur sa main voici des conseils que je vous donne donc pourquoi tout le temps vous me ramenez que je mets ma vie en haut et puis je rabaisse les autres moi je ne rabaisse pas les enfants d'autrui dans ma communauté on me connait on dit Monique c'est l'amie des adolescents c'est Monique c'est l'amie des enfants j'ai une amie là elle a trois elle a deux filles deux garçons elle avait des problèmes avec une de ses filles qu'elle ne comprenait pas je dis mais c'est comme ça elle dit mais elle se comprenait comme si elle est née ici je dis mais les enfants quand on les éduque dans un environnement il y a d'autres même qui copient ça dit parmi les enfants il y a d'autres qui copient fort c'est elle je vous ai dit elle est venue passer les vacances chez moi comment on passe où on passe pour laver le caleçon elle ne sait pas j'ai dit qu'il faut tremper il faut tremper je vais laver mais je vais te montrer comment on fait mais si tu n'apprends pas à laver là elle a fait là tu ne mets pas aussi les protèges silibles tu négliges tout ça si tu ne veux pas laver à la main d'accord on met des protèges silibles et puis j'ai essayé de parler avec elle j'ai brisé avec ma copine j'ai dit c'est pas grave si elle ne veut pas laver à la main mais il faut que pour l'encourager pour qu'elle met des protèges donc c'est ce que je suis comment je suis sur les réseaux sociaux c'est quand je suis dans la vraie vie je ne méprise pas les enfants d'autrui je ne méprise pas les enfants tout court c'est bien au contraire c'est vous qui jugez les enfants c'est vous qui caricaturez les enfants vous m'avez déjà vu j'ai un problème avec un blogueur et puis j'ai prononcé le nom de son enfant ou bien j'ai prononcé même le nom de son mari jamais je connais mes limites c'est vous qui n'aviez pas de limites donc si c'est parce que je parle de votre personne que vous aimez que vous venez me ramener tout ce que oui tu méprises l'enfant des autres non 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 je ne méprise pas l'enfant des autres je dis ce qui est qui vous fait mal bien évidemment ça vous fait mal je comprends c'est ça donc les adolescents ont besoin qu'on mette leur estime de soi plus haut si tu as un adulte dans la maison une fois que tu mettes son estime de soi plus haut il faut que dans ta communauté on sache que tu aimes les enfants on sache que oui ce qui est mauvais c'est juste que toi ton enfant là il est meilleur et puis c'est l'enfant des autres qui est mauvais ça c'est pas bon vous comprenez c'est ça qui n'est pas bon bien au contraire moi je normalise le comportement des enfants je normalise j'ai des amis qui m'expliquent que c'était une situation j'ai dit mais ça c'est pas grave c'est pas grave il faut discuter avec elle j'ai une amie elle a suppris sa fille avec comment on appelle ça une app dans le téléphone de sa fille elle a suppris que sa fille ait un petit copain tout et tout à 15 ans ça commence à devenir tollé je dis non c'est le chemin que tu es en train de prendre c'est ce qui est grave d'accord tu l'as suppris tu sais maintenant donc qu'est-ce que tu fais on n'est pas au village ici merci beaucoup on n'est pas au village ici voilà comment tu gères le problème merci beaucoup c'est ça tu vas pas gérer le problème comme on gère le problème au pays c'est peut-être c'est à ce niveau que parfois j'ai de la misère avec certaines personnes voilà tu vas pas gérer le problème comment tu vas gérer au pays où il y a fait des piments il y a fait des chicotes ma chérie ici là à 16 ans comment tu l'as suppris c'est où tu as suppris c'est comment tu gères ça tu gères ça doucement c'est clair moi je cause de tout avec ma fille oui vous allez me dire elle n'a pas du juste temps mais je m'en fous qu'elle n'ait pas du juste temps et puis elle vient me parler de son petit ami je m'en fous c'est pas mon problème si elle a eu le courage déjà de venir me parler de ça moi je dis amène moi je dis amène si elle est venue dire me parler de ça dernièrement elle a commencé l'école elle est venue me dire oh ben maman tu sais je me suis fait draguer par deux mecs tout et tout je dis amène moi pour moi la photo elle m'a monté elle dit lui là aussi il est bizarre elle dit je savais que tu allais dire ça après il a commencé à courir après il a commencé à courir ben finalement je vois que tu m'as abandonné il a dit mais pour lui dire que ta maman t'as pas couché pour lui seul elle dit oui oui c'est ce que je vais lui dire et puis elle a envoyé le texte ben arrête de m'ammerder ma mère m'a pas couché pour toi seul je suis libre de changer ben c'est ça aussi clair que ça c'est ça je vous donne comment quand les enfants ont des difficultés à l'école comment vous devez faire quand les enfants ont un problème avec leurs camarades tout et tout à l'école il y a tous ces conseils même vous souffrez de ça parce que c'est mon exemple que je prends c'est ce qui vous fait mal ben je suis désolé si vous n'avez pas eu l'amour de vos parents ben c'est pas de ma faute moi j'ai eu l'amour de mes parents j'ai encore l'amour de ma mère j'ai encore l'amour de mes frères la preuve vous savez comment je chante le nom de mes frères et soeurs moi je discute avec ma fille je n'ai pas de problème avec elle c'est ça qui est là donc je suis vraiment je suis vraiment désolé donc ne me ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas les miens c'est ça elle méprise les enfants depuis quand j'ai méprisé les enfants c'est ça la personne qui a 30 ans qui est sur les réseaux sociaux n'est plus enfant de quelqu'un c'est ça qui est là c'est ça merci beaucoup Marlène a-t-il c'est ça j'ai travaillé en milieu des gars j'ai compris que ça ne sert à rien de se braquer comme des enfants qui sont jeunes qui viennent qui ont le courage de venir vous parler de leur sentiment même si ils n'ont pas 18 ans je n'ai pas accouché pour lui donc il n'a pas arrêté de t'améder c'est ça qui est là elle lui a dit ça maman tu avais raison depuis que je lui a dit ça là il a arrêté de m'envoyer des textos j'ai dit qu'il arrête de t'améder c'est ça qui est là avec son papa c'est l'école elle et son père c'est l'école les résultats scolaires les temps mais avec moi il y a une ouverture mais si moi je ne fais pas d'ouverture mais à quel moment l'enfant a envie de parler de ses petites petites choses à quel moment cet enfant là-bas va me parler à quel moment si tu n'as pas commencé là tu n'as pas fait une petite ouverture ne t'attends pas c'est que quand elle va avoir du sujet elle va venir te dire elle ne te dira rien donc souffrez du fait que vos personnes vos stars vos quoi 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 souffrez du fait que quand le appel vient si elle veut je parle si ça me détente je parle voilà parce que vous vous qui caricaturez les gens vous n'êtes pas mieux que moi c'est la vérité qui est là voilà vous là-bas on dit vous vous souffrez là-bas ça dit c'est la mendicité dans votre corps c'est ça qui est là donc vous n'êtes que des aigris donc ma chérie toi qui es partie commenter sur le poste de Chanel tu as vu ta réponse que je t'ai donnée et ce n'est pas elle seule ça me revient souvent je ne parle pas la preuve comme je vous ai dit je ne parle pas des choses entre les enfants je ne parle pas de ça c'est-à-dire j'ai tellement peur de froisser un enfant j'ai tellement peur je me suis dit les affaires de Kimi et Axel c'est des jeunes ils te regardent sur les réseaux sociaux les plus bons tu t'en mets ta bouche dans la fin tu t'en parlais dedans des autres mais l'enfant te manqué de respect demain tu as dit quoi c'est pour ça que je ne parle pas dans les affaires des enfants sur les réseaux sociaux jamais j'aime de mes petits même qu'est-ce j'aime bien comme un Benito qui parle politique ce garçon il est tellement intelligent j'aime aller l'écouter la dernière fois il a mis deux pour dire il a dit hé mon joli garçon maintenant tu as mis les deux maintenant c'est pas grave je t'aime quand même tout ce que je suis on m'appelle la tata coule la maman coule tous les amis de moi c'est-à-dire les amis de Wendy eux tous il n'y a pas un ami de Wendy qui ne m'aime pas eux tous je ne juge pas les enfants des autres dans notre communauté là quand ma fille était de la petite et puis je lui donnais un peu de liberté j'ai entendu d'autres on jugait ma fille on la jugait elle garde sa fille elle permet tout à sa fille d'autres ont déjà fait avontement il y a entendu ma fille n'est pas encore tombée enceinte elle n'est pas encore tombée enceinte d'autres ont fait avontement ceux qui avaient dit que moi j'ai gardé ma fille ma fille va avoir 17 ans le 30 de ce mois elle n'a pas encore pris grossesse elle n'a pas encore pris grossesse et puis c'est une bolet en classe comme on dit ici au Canada elle est parmi les plus cotés de sa classe qu'à la fin comme on appelle maté chimiforte c'est pas donné à tout le monde au cégep donc c'est un cerveau étant donné qu'elle a un cerveau moi il l'accompagne dans le sens où nous deux on s'entend c'est ça qu'elle a vous comprenez il y a d'autres ils n'aiment que leurs enfants moi je n'aime pas que mes enfants vous savez que Wendy a une soeur je n'aime pas que mes enfants depuis elle est petite j'ai dit fais un effort j'ai parlé à mon mari j'ai dit fais un effort tu vas établir le contact il faut que les deux enfants soient proches bien qu'elle n'ait pas encore arrivé ici mais le jeu va arriver si vous allez la voir dans les vidéos je n'aime pas que mes enfants on me connait dans ma famille on me connait autour de moi j'aime les enfants des autres c'est pour ça que je critique pas les enfants même un enfant est venu avec son fils c'est mon mari lui soit ça c'est quel c'est Zougri je suis obligé de lui dire qu'ici on n'est pas au village c'est pas parce que l'enfant est venu avec un coiffure ou bien il est venu avec les drogues qu'il est forcément drogué donc toutes ces barrières c'est moi qui brise ça avec mon mari quand on me dit je juge je n'aime pas les enfants j'aime tous les enfants même des gens avec lesquels je ne suis pas en empointant sur les réseaux sociaux j'apprécie leurs enfants j'apprécie j'aime tous les enfants c'est-à-dire au niveau de l'enfant c'est-à-dire j'ai peur même de faire mal à l'enfant de quelqu'un j'ai peur de ça c'est ça donc souffrez de ce fait-là et je vois ce commentaire ta fille qui est qui est déjà grande oui ma fille est grande elle a 16 comment je veux qu'elle soit là c'est comme ça elle est je veux que son esprit soit développé je veux que demain elle soit déjà préparée il y a des choses même où on dit voilà il y a des aériens mais toi même tu dépasses ta maman tu me dépasses souvent il y a des raisonnements mon mari regarde ça il dit vraiment quand on dit le fruit ne tombe pas loin de l'âme ça dit ça c'est ta fille même ça c'est toi complet c'est ça qu'elle a comment il veut que ma fille soit là c'est comme ça elle est c'est ça clair les gens de notre communauté qui sont arrivés au Canada tout et tout mes proches qui sont arrivés au Canada qu'ils ont essayé de mettre sur les sites vous voyez qui fait les trucs sur les sites là ma petite elle a eu son white qui est venu démarrer sa main chez moi qu'il a fait il a dit tout ce qui est site de rencontre tout et tout tout ce qui est informatique tout ce qui est les choses en anglais tout 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 c'est Wendy qui fait c'est ça qu'elle a donc vous souffrez du fait que je suis éducatrice donc si elle veut donner le conseil des adolescents ben je vais prendre l'exemple sur ma fille et quand je voyage avec ma fille j'arrive pas à tout c'est des bons commentaires sur elle c'est pas pour me vanter c'est des bons commentaires elle ces trucs là c'est sûr nous souvent elle fait ça à la maison mais même quand elle fait ça aussi là quand elle voit que ça déborde je la regarde il n'a jamais dit que c'est un enfant parfait je vous ai pas fait une vidéo la dernière fois où j'ai dit qu'elle est montée sur son père et puis son père a dit que je n'ai pas été assez ferme là après là elle a fait ça sur moi quand il est tapé sur la table là mon mari m'a dit c'est bien fait pour toi il n'a jamais dit que ma fille est parfaite c'est juste que vous souffrez ok voilà ça Henriette Sylvie Adibaye est là je ne suis pas une menteuse elles sont vos enfants donc les gens d'enfants ils font leur comportement sur vous c'est vous qui êtes leurs parents c'est à vous de subir mais quand ils arrivent à l'étranger ça dit on doit avoir l'attitude de l'enfant on doit avoir ça dit l'éducation c'est de ça qu'il s'agit vous ne pouvez pas manquer de respect à un adulte jamais c'est même pas possible même en rêve même même si on a pulgé avec acide où elle va passer pour manquer de respect déjà elle est petite je lui ai dit t'es prof à l'école même si au Québec on appelle les profs par leur nom t'es prof à l'école c'est monsieur tu n'appelles jamais un prof par son nom jusqu'aujourd'hui elle n'a jamais appelé un prof par son nom donc souffrez du fait ah ça dérange parce qu'on me revient avec ça on me revient souvent avec ça quand je sors et puis je traite une menthe sur les réseaux sociaux c'est une menteuse adulte que j'ai traité sur les réseaux sociaux c'est ça qui est là quand je traite quelqu'un sur les réseaux sociaux c'est une personne adulte que je traite sur les réseaux sociaux c'est ça qui est là donc souffrez du fait moi je traite les adultes même vous vous laissez les adultes vous traitez les enfants on traite les enfants on caricature les enfants on prononce les mauvaises choses sur les enfants qui sont mineurs c'est ça donc vous comprenez donc chers parents restons focussés sur nos enfants mettez vos enfants toujours en haut merci beaucoup ma soeur depuis la Suisse merci beaucoup c'est pas qu'elle a fait tous tes trucs où ça va penser la partie en anglais c'est pas qu'elle a c'est ça au début quand elle a commencé elle a commencé à avoir 13 ans, 14 ans elle voulait prendre affaire des coupelles décalées pour mettre sur sa tête j'ai dit toi tu n'écoutes pas la musique coupelle décalée dans cette maison coupelle décalée va t'envoyer ça va pas t'envoyer quelque part c'est la musique anglophone et c'est là qu'elle a pris sa base donc si vos enfants c'est ça c'est ça à la maison c'est chaud il y a des yeux c'est chaud à la maison désolé si vos enfants c'est ça j'ai dit il n'y a pas de coupelle décalée de toute façon la vieille est venu au début elle voulait prendre la RTI j'ai dit la vieille tu n'as pas écouté RTI ici RTI ni moi il n'y a pas RTI ici moi j'ai cru qu'il y avait RTI il faut écouter les émissions des Québécois là tu vas prendre l'heure à 100 c'est ça mais là vers la fin elle aussi elle disait que le Québécois la main il ne comprend pas bien son accent lui aussi il dit qu'il ne comprend pas son accent donc là vous allez faire comment c'est la fin là il faut bien écouter c'est à quoi ça il faut écouter les nouvelles ici tu voulais prendre la RTI pour changer mais je suis contente je suis contente ma fille elle est bilingue bien même et quand on va aux Etats-Unis même là il y a des coins où elle se débrouille un peu en espagnol non moi je suis contente c'est cet exemple là moi je veux pour vos enfants moi je veux que vous brisez c'est-à-dire la honte la gêne avec vos filles tout et tout c'est pas grave là ça fait rien c'est clair les gens sont venus me parler est-ce que le fait qu'on dit non ta fille et un petit ami ça veut dire qu'elle fait forcément le sexe pas forcément je vous ai dit que petite amie ne veut pas dire qu'elle fait forcément le sexe c'est ça qu'elle a quand on parle de ça vous ramenez les gens au temps préhistorique je suis désolé je suis vraiment désolé donc ces parents si vous avez voilà voilà ma petite amoureuse tu sais qu'on a rendez-vous on doit se rencontrer par rapport au petit on a essayé de discuter donc c'est ça partout je suis passé partout même c'est la même chose aussi la fille de manière chanel partout le bon comportement un air comportement c'est sur nous je suis battu chez ma soeur en Suisse c'était pareil j'ai regardé un peu ces grandes filles c'est le même comportement mais pour voir comment en tant qu'étranger comment elle nous donnait le respect c'est le même comportement donc ton enfant est bien éduqué quand ton enfant respecte l'extérieur maintenant vous deux votre gourou bata entre papa et maman enfant et maman ça c'est normal c'est tout à fait normal donc souffrez de ce fait là souffrez voilà clair quand j'ai organisé merci beaucoup oh merci elle m'a envoyé les étoiles merci quand j'ai organisé l'anniversaire à Wendi c'était un anniversaire d'adolescents je suis une mère responsable ça chauffe pas les enfants sont partis ils sont partis ils sont partis arriver là-bas maintenant pour retourner c'était un peu compliqué le métro était fermé il y a une parmi ses amis dit non elle ne veut pas elle ne va pas venir parce qu'elle profite sur nous tout et tout j'ai dit on va se calmer j'ai pris ma voiture j'ai dit il faut toujours aller m'attendre ici j'ai pris ma voiture je suis allé à une banque proche là j'ai retiré l'argent je suis venu j'ai pris le j'ai complété celle qu'il n'avait pas j'ai dit bon toi il te manque combien oh tata moi il me manque tant oh tata moi il me manque tant j'ai dit ok vous prenez le Uber numéro 1 l'autre numéro 2 les 4-5 autres là je les ai pris vraiment tous les enfants sont rentrés en sécurité c'est ce que je suis voilà je pourrais dire qu'ils sont venus à l'anniversaire de ma fille je ne suis pas responsable c'est ça mais je suis responsable donc j'ai tenu à ce que chaque enfant rentre en sécurité à la maison il n'y a pas un ami de Wendy depuis Montréal en passant par Longueuil et puis en descendant ici dans les Laurentides je ne peux pas m'aimer eux tous je suis le star donc vos commentaires pètes pètes de deux balles que vous voulez me coller comme étiquette c'est juste que quand il descend sur vos disant star ou bien vos croix ça vous fait mal c'est tout sinon il n'y en a jamais très très il n'y en a jamais faut qu'un enfant sur les réseaux sociaux jamais et je ne ferai jamais ça jusqu'à ce qu'il y ait sorti des réseaux sociaux donc chers parents je vais vous donner 10 conseils oui partagez le debout je vois qu'on est déjà 250 personnes je vais vous donner 10 conseils oui oui 10 conseils précieux pour le cheminement avec vos adolescents c'est valable pour les filles comme pour les garçons vous comprenez créez la cohésion entre vos enfants et vous c'est pas quand ils vont avoir 18 ans si vous attendez 18 ans là c'est fini c'est quand ils sont petits petits je vous l'ai dit la dune de Wendi maman c'est moi ta fille mais c'est moi ta fille tu dois être de mon côté mais quand il m'a dit ça là devant ses amis je n'ai pas dit pourquoi je vais être de ton côté je lui ai dit ok on va en parler après j'ai essayé de lui expliquer donc c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez qu'est-ce qu'on dit numéro 1 dans le processus pour créer la cohésion avec ses adolescents le premier truc soyez déjà attentif 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 les signaux quand on parle d'attentif là il faut commencer à écouter déjà écouter le non-verbal de l'enfant l'enfant qu'est-ce que ça dit l'enfant en train d'éphorier quel type d'enfant mon enfant là je connais son comportement lui là parce que c'est pour ça que souvent il y a certains parents qui m'ont dit mon enfant n'est pas capable de faire ça moi il y a des choses quand elle m'explique ses histoires ses amis tout et tout elle m'explique elle avait oublié qu'elle m'avait donné une première version un jour non nous on n'a pas fait ça je lui ai dit mais c'est pas toi qui m'a dit que dans votre école vous avez créé un banc de rejet donc le banc de rejet ça veut dire qu'on rejette ceux qui ne sont pas populaires à l'école maintenant ceux qui sont comme en attendant on disait ceux qui sont hier ceux qui sont hier vous les prenez vous les mettez maintenant ceux qui ne sont pas populaires qui sont gaou c'est toi qui m'avais dit ça ah oui mais j'avais dit ça mais c'est pas le même cas j'ai dit c'est la même chose donc ça là effectivement tu as été capable de faire ça là maintenant il dit ok d'accord j'ai dit il faut améliorer ça c'est pas bon il ne faut pas écraser les autres comment dans une école vous créez un banc et puis on dit le banc de rejet il faut imaginer si c'était toi qu'on a émis ce banc de rejet comment tu allais descendre oui mais maman après quand on les prend sous notre aile elles veulent nous dominer elles veulent prendre toute la popularité voyez oui on leur donne la visibilité après c'est pour venir prendre nos places à l'école donc quand c'est comme ça souvent tu hésites s'il faut les prendre il y a ce discours des adolescents s'il ne cause pas à laquelle je peux savoir qu'il y avait un banc de rejet à l'école vous comprenez donc c'est ça il faut que vous restez attentif merci beaucoup pour les 50 étoiles Anastasie c'est ce qu'on a dit étape 1 c'est ça comme je vous dis restez attentif aux signaux là quand vous êtes attentif quand déjà ça vient tu sais que ton enfant est capable à moins que ce soit un enfant que tu n'as pas bien bien maîtrisé puis on vient te dire tu dis oui parce qu'il y a des enfants qui montrent une autre personnalité à la maison mais ce genre d'enfant ça veut dire que les parents peut-être vous êtes trop durs donc l'enfant vous montre le bon exemple et puis à l'école maintenant là-bas maintenant il s'extériorise vous comprenez donc c'est à vous de faire attention donc observez bien ce côté là le deuxième élément il faut féliciter les enfants c'est ça il faut féliciter les enfants quand ils font des espoirs il faut les féliciter ça ça commence déjà petit quand il a fait tu dis le bien de ça vous voyez quand elles sont petites elles aimaient laver nos assiettes il faut les valoriser même si elles lavent assiettes et puis il y a beaucoup d'eau partout c'est pas grave la partie qu'elle a fait qu'elle a réussi il faut valoriser ça maintenant la partie où on a versé l'eau tu ne parles pas de ça toi tu viens seulement tu nettoies mais tu valorises ça dit il faut le faire on va dire trop vrai c'est ça qu'elle a toi elle me dit quoi maman où est-ce là c'est la prière sûrement il fait c'est tout il a dit que ceux qui ont critiqué ma fille il y a d'autres qui ont déjà fait avontement de leur enfant moi il n'a pas compris de grossesse pourtant elle m'a dit qu'elle va vite faire un enfant elle me l'a dit elle m'a dit elle m'a dit que maman ne soit pas supprite si je peux je refais mon enfant à 19 ans 20 ans il a dit ma fille si tu es arrivé à l'université seulement qu'elle te dit que tu vas faire moi je prends moi même il voulait deux il n'y en a pas eu deux donc si tu dis que tu as fait à 19 ans il n'y a pas ma fille mais c'est juste que ne t'arrête pas elle dit non ça n'a pas mon péché si tu dis si en 19 ans elle dit elle fait enfant il dit amen ma fille prend tu vas venir me donner quoi est mon affaire mon affaire n'est pas là est-ce qu'elle m'a dit donc je m'attends à ça ça donc comme je dis il faut les féliciter il faut que vous soyez un modèle pour ces enfants là ça c'est ce qu'on dit dans l'éducation soyez un modèle pour vos enfants c'est pour ça qu'on doit montrer une bonne image on doit faire des parents ça dit ça dit des mauvais parents soyez le bon exemple pour que vos enfants soient fiers de vous vous comprenez pour que vos enfants soient fiers de vous on ne veut pas des parents extraordinaires mais on veut juste des parents normaux vous comprenez voilà il y a une étape par laquelle vous êtes passé dans la jeunesse vous êtes passé par là et vous voyez que votre enfant est en train de passer par là essayez de normaliser c'est pas grave ça là c'était comme ça c'était comme ça c'était comme ça voilà c'est ça merci beaucoup Deborah il y a une ado là-bas tu sais donc merci beaucoup merci donc soyez ça dit soyez des modèles pour que ces enfants soient fiers de vous merci beaucoup elle m'a changé d'avis 19 ans elle m'a dit j'ai changé c'est pour ça quand on t'a dit là tu n'as pas allé te braquer moi je dis tu as fait un enfant à 19 ans j'ai dit il n'y a pas de problème oui mon problème j'ai dit il n'y a pas de problème tu es fait à 19 ans mais tu sais qu'à 19 ans c'est une lourde responsabilité tout et tout il n'y a pas de problème c'est ça ce que tu as décidé on va t'accompagner à 19 ans là maintenant elle est rentrée à Montmorency avec le mode chimie là maintenant elle va le vivre d'enfant elle entend les parler de comment elle va faire pour rentrer d'un coup en médecine donc moi je fais ma prière seulement en tant que parent moi je fais ma prière tu avais dit que 19 ans tu as fait un enfant maintenant c'est comment tu fais ta prière pour rentrer un coup en médecine donc c'est bien médecine la moitié oriente mes prières donc c'est ça qui est là donc comme je dis le troisième le quatrième élément merci beaucoup Bouba Nicole merci beaucoup le quatrième élément il faut aborder ça dit comment on dit ça on va dire il faut aborder les questions de comment on appelle des standards de beauté voilà quand on parle des questions des standards de beauté il faut que chaque jour tu lui dises qu'elle est belle parce que quand ils sont adolescents il y a le problème aussi des acnés voilà quand j'ai fait mes vidéos par le passé j'ai parlé de comment ma fille a failli s'est replié sur elle avec les acnés les boutons là les boutons quand ils en ont trop et puis elle voit que leurs amis n'ont pas de bouton ça aussi c'est un problème c'est pas dans bouton elle était partie sur Instagram et puis elle me fatiguait je lui ai dit que ça là faut le laisser on va trouver un gynécologue quand on va trouver un gynécologue là ils vont nous dire oui 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 c'est le gynécologue aussi souvent qui traite les boutons à l'école quand l'infini a dit ça te prend un gynécologue ils vont te donner une pullule avec les tests tout et tout et ce sont ces tests qui vont te montrer quel type de produit il faut parce que les acnés c'est quelque chose c'est héréditaire voyez-vous non ça c'est moi qui avais dit bon quand j'avais dit dans une vidéo que ma fille était repliée sur elle elle s'est repliée sur elle pour les acnés ça aussi je la mettais trop en haut non j'expliquais les choses réelles de la vie vous comprenez donc elle se soucie de leur corps elle se sent pas assez belle elle va peut-être l'autre plus belle c'est à toi de lui dire que tu es belle de toute façon que tu es là tu es très belle tu as toute la vie devant toi et souvent qu'est-ce qu'on dit tu prends tes anciennes photos où tu étais avant avant même tu étais à cet âge regarde comment je suis rendu aujourd'hui le corps de l'être humain subit des transformations donc aujourd'hui peut-être tu te sens pas belle mais sache que tu es très belle oui 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 gynécologue dermatologue et gynécologue qui m'a posé la question je viens je vais bien garer je vais t'expliquer pour les boutons des acnés pourquoi tu dois avoir dermatologue et gynécologue parce que quand le dermatologue va faire l'analyse il y a une pilule qu'on va te donner en fonction de tes acnés oui la pilule c'est une pilule contraceptive c'est cette pilule contraceptive là qui va aller tuer ça va ralentir les hormones qui font qu'elle a beaucoup d'acnés donc c'est pour cela que pour traiter le problème des acnés et des acnés des adolescents on est gynécologue et dermatologue c'est au Canada ici j'ai vu et effectivement quand on est parti consulter ce gynécologue quand il lui a donné la pilule quand elle a pris la pilule avec d'autres produits qu'ils ont donné le problème des acnés c'est réglé c'est pour ça que je t'ai parlé de dermatologue et gynécologue donc encouragez-les au niveau de leur beauté dites à vos filles qu'elles sont belles il n'y a pas de vilaines femmes toutes les femmes sont belles tout et tout encouragez-les valoriser c'est à vous de valoriser pour vous il y a qui va venir valoriser votre enfant il n'y a pas quelqu'un qui va venir valoriser donc valoriser vos enfants elles ont un manque de confiance à cet âge là jade elisa cradel merci tu as appris c'est ça comprenez donc c'est pour cela que les affaires de bouton des adolescents c'est pas question des produits sur les réseaux sociaux adultes même tu as un problème d'acné c'est pas question des réseaux sociaux c'est quand ce médecin est parti regarder tout et tout c'est là il a compris le type d'acné il lui a dit c'est pas héréditaire mais ça va passer merci beaucoup Patrick vous comprenez non voilà voilà c'est ça il faut les complimenter c'est ça il faut complimenter ces adolescents parce que vous les voyez comme ça elles se jouent les durs elles font les palettes dans la maison tout et tout mais elles sont fragiles en dedans d'elle donc c'est cette adolescente là on ne l'a pas valorisé oui on ne l'a pas valorisé on ne lui a pas donné assez d'amour on ne lui a pas donné assez d'amour c'est ça parfois elle elle évolue dans son milieu et puis il y a beaucoup de défauts cette adolescente là pendant que tu es en train de l'élever tu es en train de l'éduquer tu lui parles comment on prévient ces ados là contre le vol à l'étalage contre l'alcool au volant tout ça tu vas aller parler à cet ado là pour qu'elle puisse s'ajuster vous comprenez non donc il faut vraiment les complimenter comme on dit ensuite on va parler de la communication c'est dans la communication maintenant tu vas briser certaines barrières sur l'affaire du sexe comment parler de sexe à une enfant de 14 ans de 13 ans voire même de 12 ans oui c'est ça ça c'est très difficile pour les africains comment lui parler de ça lui parler de ça ne veut pas dire que tu ouvres la porte pour qu'elle aille tout de suite faire non c'est pas ça tu la prépares à ça ou cet enfant là elle va se côtoyer à des adultes comment tu vas parler à cet enfant pour que le geste que l'adulte bien fait sur elle déjà elle comprenne que cet adulte là il est en train de faire un mauvais geste tu fais comprendre à ta fille déjà petite l'adulte il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de toucher tes parties intimes qui n'a pas le droit de toucher tes siens de toucher tes fesses tu n'as pas aussi le droit de t'asseoir sur des hommes oui 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 vos filles sont petites déjà il faut leur dire salut évitez que vos filles s'assassent sur les pieds des tontons ça dit des inconnus même des oncles aussi dans nos familles aussi là on sait qu'il y a des tontons là oui c'est vrai le tonton mais tu vois il peut qu'il est un peu vicieux d'une manière donc évitez salut vos filles soient trop ça dit en contact avec eux ben les enfants qui se sentent femme vous pouvez pas les boucles on peut pas étouffer l'oeuf dans la coquille on va le laisser malheureusement on va le laisser évoluer mais quand on était en Afrique il y avait des enfants déjà qui étaient efféminés s'il est efféminé tu vas lui porter un habit des garçons forcés là tu vas le laisser ça dit il va dérailler d'une manière tu le laisses évoluer comme il est là parce qu'il se sent femme dans son corps donc tu vas laisser évoluer voilà donc il y a tout ça ces ados là on a besoin de les rassurer comme on va parler de septième septième élément sept ou sixième élément on va aller rassurer ces ados là tout le temps pour les rassurer je vous ai parlé de Wendy qui s'en allait à l'école oh j'ai rêvé oh ben là c'est la première journée au cégep merci pour les étoiles première journée au cégep avant que l'école ne commence les craintes c'est une nouvelle école elle qui était la plus populaire qui avait un bon de réjets pour les autres maintenant elle va dans une école où là-bas il y a les caïds aussi il y a les belles filles là-bas il y a d'autres qui sont jolies qui sont implantées dans cette école donc il y a des craintes qui vont venir celle-là elle vient me dire oui quand elle avait rêvé elle est tombée bagne devant ah elle est tombée bagne devant beaucoup de garçons elle s'est enfargée dans son lacet et puis elle est tombée à l'école je dis bon c'est pas grave tu le stress merci beaucoup elle a commencé à faire de l'angoisse tout et tout tu vas la renseigner non tu vas pas tomber j'ai dit que la photo le jour qu'elle partait le premier jour de l'école comme photo que ma fille m'envoyait là de toute façon qu'elle était elle-même j'ai dit ouais tu as porté une chaussée elle dit non non je n'ai pas porté de chaussée à lasser donc s'il n'y a pas chaussée à lasser dans quel lacet tu vas t'enfarger c'est quoi moi il est rassuré après oui j'étais venue en retard et puis quand je suis arrivé on me regardait comme une extraterrestre j'ai dit donc ce jour tu vas quitter un peu plus tôt moi-même même celle-ci au travail je vais te réveiller pour que tu puisses prendre le bus très tôt j'ai la réveille au moment où j'ai la réveille maman je suis déjà prête donc j'étais à l'école au travail quand je l'ai donc si vous voulez je l'ai rassuré ces ados là il faut les il faut les rassurer à chaque à chaque étape de la vie rassurer ces ados là vous comprenez ça bug hein on m'appelait c'est mon mari qui m'appelait il a tenté une fois voilà après ça maintenant on est en train de descendre on va aller maintenant parler de il faut vous concentrer sur les bienfaits comment on appelle ça ça dit il faut vous concentrer sur ses forces et non sur ses faiblesses voilà votre enfant a des qualités cet enfant là ces garçons là ils ont des qualités dans la maison vous comprenez donc il faut tabler sur ses qualités pousser le vers ses qualités maintenant c'est un défaut là tu essaies de parler de ça mais doucement mais il faut il faut mettre plus ses qualités en avant vous comprenez même plus ses qualités tu vois regarde comment tu fais déjà beaucoup de choses de bien tout et tout mais le côté du vol là il faut arrêter tu imagines avec ta belle personnalité là tu comprends merci beaucoup avec ta belle personnalité là tu t'imagines tu vas aller voler chez des gens on peut te prendre on peut te mettre en prison ta vie va être gâchée alors que tu as de belles qualités tu as beaucoup d'aptitudes donc il faut galvaniser ces enfants là il faut mettre le bon côté de vos enfants l'enfant n'a pas que de mauvais côté l'enfant a de bons côtés donc ces bons côtés là tu mets ça en avant il faut le propulser avec ces bons côtés vous comprenez mais quand un enfant déraille là ça dépend de ce qu'il fait ça dit que l'enfant c'est ce qu'on explique là c'est comme un enfant qui vole qui vole qui vole si cet enfant là il commence à un moment donné les enfants quand ils sont petits ils ont tendance à vouloir voler mais quand il vole et puis déjà on le corrige on lui dit non tu ne dois pas voler tout et tout mais s'il n'y a pas un trouble en bas s'il n'y a pas un grand problème en bas vers la fin il va arrêter le vol mais si vous voyez qu'il commence à voler il vole il vole il vole tout le temps il n'arrête pas il y a des enfants on les a pimentés tout et tout parce qu'on s'est dit que non en le pimentant il va arrêter le vol mais ces enfants là même si on est un des grands braqueurs donc tout est dans la communication il y a des enfants on a frappé on a tout fait pour qu'ils laissent le vol on n'a pas laissé mais ce que les parents africains oublient c'est que derrière ce vol qu'il fait comme ça il y a un autre trouble en bas il y a une pathologie ou bien il y a quelque chose qui est cachée là-bas donc c'est de ça qu'il s'agit c'est dans tous les petits petits enfants les petits petits vols là on passe par là il n'y a pas de son quelqu'un m'a dit il n'y a pas de son je vois qu'il se passe je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son tout est dans la communication tout est dans la communication vous comprenez si tu n'es pas prêt à communiquer mon cher ami ça va se gâter dans ta main le mensonge il vient avec le mensonge il y a un ami un de ses amis je vous avais parlé de ça il y a du son ok un de ses amis qui est venu en ce moment on était parti à Québec chez ma copine je ne suis pas bien je suis angoissé je dis pourquoi parce que j'ai un de mes camarades il est en phase finale il est en phase terminale d'un cancer généralisé je dis mais qu'est-ce qui est arrivé oui en plus il avait perdu son père mes amis c'était une histoire c'était le mensonge c'est ma copine là qui a dit Monique il ne faut pas t'occuper des trucs des enfants elle aussi elle a des ados donc elle connaît les mensonges maintenant vers la fin moi je dis je dis mais l'ami elle dit je dis que ça c'est les mensonges souvent ils font ça pour attirer l'attention sur eux je dis pour de vrai elle dit Monique je te dis on a fini le séjour à Québec on est rentré je suis là je dis et ton ami là oui ça a l'air d'aller mieux chez lui je dis pardon mais il était en phase terminale c'est ce que tu m'as dit le cancer c'est ce que moi il m'avait dit mes amis j'ai dit que ma tête a grossi comme ça j'ai appelé ma copine j'ai dit mais Mireille c'est toi qui avais raison elle dit je t'ai dit j'ai dit que cela c'est des menteurs les sadous sont des menteurs donc j'ai dit papa il n'est pas malade depuis il manque il est malade elle le comprend oui mais c'est juste qu'il traversait une mauvaise face il avait des problèmes à la maison il avait des problèmes avec son père j'ai dit donc il avait des problèmes avec son père donc son père n'est pas décédé non mais il avait besoin d'attention il voulait qu'on lui donne un peu d'attention aussi nous de notre côté Amunia attention donc on est venu mentir j'ai dit mais là c'est pas sérieux oui mais maman c'est pas grave ça va passer il a juste fait ça donc quand on partait là un jour elle me dit maman j'ai dit quelque chose mais il ne faut pas le regarder elle me dit voici le mourant qui est là j'ai dit c'est lui qui avait menti qu'il était en phase finale c'est lui qui est là donc les ados avec le mensonge j'ai dit mais pourquoi vous aimez mentir oui mais oui mais maman arrête de juger j'ai dit non je ne pensais de juger je veux comprendre donc il y a tout ça c'est ça elle me dit oui arrête de juger il avait besoin d'un peu d'attention il avait un mal être à la maison donc elle va trouver tous les arguments pour m'expliquer pourquoi il avait menti donc jusqu'aujourd'hui le mourant là il n'est pas mort il va bien son père n'était pas décédé donc effectivement il y a le mensonge donc souvent il lui dit mais vous aimez moi souvent quand il me raconte les yeux il dit que ça moi vous depuis que tu m'avais menti celui-là a dit mais je ne t'ai pas menti mais c'est juste que c'est lui qui m'avait dit c'est le mourant qui m'a dit ça et puis moi je me t'ai dit j'ai dit non non donc maintenant quand tu as me dit des choses moi je vais trier ces ados là donc vous comprenez voilà donc concentrez leur force mettez leur force en avant ils n'ont pas que des défauts ils ont des bons côtés ces ados là il faut leur déléguer des tâches ça c'est la neuvième neuvième ou huitième ah non il ne vit pas à l'hôtel même à l'hôtel même tu prends la serviette et puis tu déposes et puis quelqu'un vient prendre pour nettoyer donc ces ados là il faut leur déléguer des tâches dans la maison on lui a dit que le samedi elle doit nettoyer elle doit enlever la poussière sur les meubles je lui ai dit chaque fois on va la rappeler quand c'est pendant son père quand il rentre descend tu vas nettoyer les meubles oui papa on s'en va souvent on trace la main il y a la poussière je lui ai dit qu'il faut venir tu vas nettoyer il faut venir tu vas renettoyer mais oui j'ai fait j'ai dit oui oui tu as fait mais tu n'as pas bien fait bien nettoyer donc il y a des tâches qu'on lui a lègue dans la maison elle n'est pas à l'hôtel ici donc il y a la vaisselle quand elles reviennent de l'école comment quoi si je ne suis pas fatiguée que je fais la cuisine oui oui c'est ça il n'y a pas ta servante ici non c'est la même chose avec tes filles elles travaillent elles font la cuisine tout et tout donc c'est comme ça donc c'est ça j'ai dit que ton père déjà il fait il fait il fait déjà notre lessive donc enlève ça de ta chambre quand ton linge est sale c'est de ta responsabilité de venir mettre ça dans le coin ici là lui il prend un pin il lave ça quand il l'a lavé là c'est toi aussi tu as venu tu as enlevé toi-même pour plier tes affaires donc c'est ça qui est là donc ces ados là ils ne vont pas croiser les bras dans la maison et puis on va les servir comme si on était dans un hôtel tu comprends et puis l'amour de soi il faut qu'ils apprennent à s'aimer eux-mêmes c'est ça il faut que c'est ça Georgette Kouassi qui va laver pour toi c'est ça j'ai parlé de ça on parle de que tu mets ta fille tu mets ta cahier tu avais dit qu'elle mangeait et puis les zones de poids traîner dans un sou le lit là ça je l'avais mis en haut comme ça je l'avais mis en haut j'ai fait des vidéos ici où j'ai dit faites un tout souvent dans la chambre elle mangeait elle gagne la viande pas elle vous la voyez comme ça elle aime les côtelettes elle mangeait les côtelettes là elle finit dans quel coup les côtelettes se sont retrouvés sur le lit là-bas c'est ça où un moment elle m'aimait la maltraitée sa chambre jusqu'à elle a failli tomber en dépression et puis elle est venue frapper un week-end à ma porte maman est-ce que tu peux venir m'aider à ranger ma chambre j'ai dit qu'on est rentré tous ces pieds sont sortis dans la chambre les fourchettes les cuillères à café ça passait elle n'aime pas manger elle est grosse cuillère elle prend les petites cuillères à café toutes les cuillères à café avaient disparu moi aussi je bois le café j'ai dit mais où bien c'est quand je partais travailler je partais avec ça déjà déjà sans savoir elle tient la manger elle prend les cuillères à café là Yeni on enlève au moins une vingtaine de cuillères à café dans la chambre là-bas tout ça elle a mis en haut comme ça vous souffrez beaucoup si vous voulez vous me caricaturez vous faites ce que vous voulez ce pourquoi vous me caricaturez n'est pas mieux que moi c'est ça qui est là donc vous comprenez l'amour de soi j'ai dit qui est comment voilà il y a tous eu des arguments que ces pieds la démontent il y a tous eu des trucs comme ça je suis trop rassasie aujourd'hui là elle est en train de manger ils m'ont dit comment je vais faire pour laver la vaisselle qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit soit tu diminues la nourriture tu t'en laver les assiettes et puis après tu reviens manger ma fille il faut finir de manger mais c'est que si tu vas laver les assiettes donc c'est ça qui est là donc on n'est pas ici pour arranger pour mettre d'autres enfants en bas écraser d'autres enfants moi je m'écrase tous les enfants dans ma famille tous les enfants sont sur le même plan même dans mes amitiés partout partout on me connait pour ça donc vos jugements quand on parle d'une personne que vous aimez vous souffrez de ça vous pouvez dire donc bref sur les réseaux sociaux il n'y a pas d'enfants il n'y a que des adultes donc l'adulte que son affaire vient sur les réseaux sociaux si ça m'étend je viens il était bien si on veut on me prend on me met dans un groupe je dis là-bas voilà vous là-bas vous marquez même 5 francs vous n'avez pas vous êtes fauchés comme des blédards là-bas vous êtes moisis là-bas voilà vos cuis qui sont dehors vous n'avez rien vous êtes des fauchés des femmes unitives que vous êtes là-bas voilà vos voices dehors ah manou c'est ça dans votre clan là-bas ah manou quand Bt dit ah manou ça dit vous n'avez pas de valeur vous savez qu'insulter c'est ça ah manou vous n'êtes rien de demandeuse de crédit là-bas nous autres même quand on veut on demande bon crédit pour rembourser de 20 000 de 26 000 de 10 000 vous qui pleurez les 10 000 sur les réseaux sociaux mes amis donc je vous ai merci beaucoup ma fille de 17 ans de 17 mois mais j'apprends déjà oui 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 ta fille a dit oui oui c'est comme ça c'est un travail ta fille va aller à la garderie ou bien elle est déjà à la garderie ah manou vous n'êtes rien là-bas qu'est-ce que vous pouvez faire c'est me caricaturer mes bras mais malgré mes bras actuellement ça mousse pour moi là-bas vous n'avez pas de l'argent vous êtes fauchés c'est ça que là vos voix sont sur les réseaux sociaux vous êtes fauchés là-bas vous n'êtes rien là-bas aïe vous n'êtes rien des mondiantes professionnelles là-bas c'est quand vous avez fait c'est ça qu'elle a insulté seulement aïe c'est ça à manou à manou vous n'êtes rien là-bas des fauchés des bledags des vieilles femmes fauchées le visage dû que vous avez là nous quand on a bien ce visage que vous avez là-bas nous on est derrière ça dit on est derrière assises nous autres on a fait jeunesse même dans jeunesse là ça dit on a fait jeunesse des jeunesses l'argent coulait à flot dans notre générique en envoyé vous êtes là-bas vous n'avez pas de l'argent c'est ça ah elle est encore avec toi ok c'est bon ah manou vous n'êtes rien caricaturé avec quoi tous ceux que vous avez caricaturé je n'ai rien ce que ça a donné quoi ça n'a rien donné vous allez continuer de caricaturé vous votre patron vous n'êtes rien vous n'êtes que des fauchés là-bas c'est ça que là vous êtes fauchés et puis ça a changé quoi ça a changé mes amis des vieilles chouettes fatiguées vous n'êtes même pas là des vieilles femmes comme vous vous pleurez en plein l'âne des médicaments sur les réseaux sociaux j'ai dit je vois ses pieds ici on peut pleurer elle est bizarre je dis là en plein l'âne des médicaments ta camarade femme qui a nien en bas de toi comme ça dit tu as nien en bas d'elle comme toi elle te donne demi-fran c'est comme cela c'est comme le bon Dieu qui est descendu dans ta main vous aussi vous avez caricaturé ça peut aller vous n'êtes rien vous êtes des fauchés là-bas c'est ce qu'on a c'est sorti vous n'êtes rien vous n'avez rien nous-mêmes au moins on a des femmes capables j'ai dit des femmes capables nous on ne fait pas bruit sur les réseaux sociaux mais on a des dignes femmes ah oui oui on a des dignes femmes des dignes femmes et des dignes hommes moi il n'y en a pas il n'y en a pas de groupe de critique groupe de défense je n'ai pas ça mais je mets puissante impactée j'ai dit puissante impactée on a vu ça quand je suis parti à Paris je suis parti en Suisse mes impactés ont fait fort il n'y en a pas fatigué mais là-bas il n'y a pas c'est vous groupe de prêtre moi donne moi le groupe de prêtre moi donne moi c'est vous vous caricaturez c'est ce que vous avez fait c'est ça qui est là vous ne savez rien faire c'est pour ça que depuis moi maintenant il y a 3 ans elle est sur les réseaux sociaux les autres évoluent mais elle n'évolue pas parce que vous n'êtes rien vous n'avez rien c'est ça qui est là c'est ça vous avez beau con mais votre beau con ne vous sert à rien vous avez les bras mais c'est mais vos bras ne vous servent à rien vous avez les gros cuis mais gros cuis ne vous servent à rien gros cuis ça ne donne rien pour vous là-bas vous vos gros cuis on vous baisse là-bas benza c'est ça qui est là vous êtes des miss vous avez miss là-bas mais il n'y a rien là-bas vous votre miss là c'est prête moi donne moi moi je ne suis pas miss mais je ne suis pas miss là il y a quelqu'un dans ma vie voilà c'est ça qui est là donc c'est ça qui est là je t'ai appelé ici Anna Loli pour Tana je ne t'ai pas appelé ici est-ce que je t'ai appelé ici je ne t'ai pas appelé tu veux que je te bloque hey vous êtes ça vous êtes vous êtes des tailles fines vous avez tous mais vous n'avez rien il n'y a pas l'argent dans votre compte bancaire c'est ça qui est là il n'y a pas l'argent dans votre compte bancaire vous les caricatureuses des réseaux sociaux il n'y a pas l'argent vos comptes bancaires sont vides c'est ça vous plaidez là-bas pour payer des médicaments vous plaidez derrière vos camarades femmes qui ont con en bas d'elles comme vous vous plaidez ta camarade femme t'envoie là elle t'envoie 10 000 francs pour ça tu bénis toute la terre c'est vous qui caricaturez vous n'êtes rien ah ma gourou vous allez toujours à la queue le le les autres vont toujours manger sur la tête de votre patron ça ne va rien donner attends moi c'est ça que là c'est ça que là avant de venir parler avec moi allez-y faire le tour des Etats-Unis d'abord allez-y connaître d'abord les 9 Etats que je connais d'abord et puis on vient et puis on vient parler c'est ça qui est là voilà allez-y d'abord vous avez fini vous avez mis la paflotteuse en danger tu as déjà mis ça en danger va mettre ça d'abord en danger attends moi allez-y parcourir les 9 Etats des Etats qui n'ont rien pris l'avion vous avez pris l'avion juste pour aller au Maroc ou en Tunisie vous n'avez même pas aller aux gens vous avez voyagé vous ne pouvez pas voyagé vous allez commencer là dans la poussée vous voulez parler des gens ah ma nous vous n'êtes rien vous n'avez rien vous êtes des fauchés là-bas c'est ça qui est là aïe ceux qui vous soutenez là ceux qui sont qui sont derrière vous et puis on vous voit là vous allez tourner en rond sur les réseaux sociaux 10 ans sur les réseaux sociaux vous allez tourner en rond vos amis vont réaliser vos amis vont construire les maisons vos amis vont tout faire c'est ça qui est là bye bye il a déjà fini ma journée nous on travaille nous on va travailler puis on s'est réalisé mais pour vous là vous ne voulez pas travailler aïe vous ne voulez pas travailler vous êtes des mendiantes comme ça des femmes vous êtes des femmes femmes des femmes vous plaidez l'homme de vos camarades dans les inbox aïe des pètes pètes comme ça vous caricaturez ça fait quoi ça fait rien tout ce que vous avez caricaturé sur les réseaux vous n'êtes pas fatigué de ça vous n'êtes pas fatigué de ça les caricatures quand vous n'êtes pas un quelqu'un vous caricaturez la personne ça dit quand la personne n'est pas un fou aujourd'hui on caricature gros bras de telle personne c'était caricature des narines c'est mollet vous n'êtes pas fatigué de ça vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas fatigué le temps passe tout le monde évolue sur les réseaux sociaux tout le monde est évolué c'est vous et votre patronne vous tournez en rond seulement comme un tourbillon vous allez tourner en rond seulement comme une mayonnaise qu'on a tenu tourner ça va rien donner passer sur les injus le nnoc-noc la grande gueule pour rien il n'y a pas de l'argent dans votre cuir vous n'êtes rien vous ne travaillez pas soit si vous ne travaillez pas vous êtes dans la poussière je dis prenez avion vous allez arriver à bengue on peut me mendier chez sa camarade hein on peut me mendier chez sa camarade femme dis donc décomplexer des mendiantes que vous êtes bande de mendiantes mes abonnés sont là mes abonnés vont sécuriser toujours mes pages c'est ça qui est là c'est ça qui est là c'est quoi tout vos ados ça dit toutes vos personnes évoluent sur les réseaux sociaux toutes vos personnes évoluent tout le monde évolue sauf vous vous n'évoluez pas c'est la haine sinon vous êtes là pour distiller ça dit propager la haine c'est tout beauté là vous beauté que vous avez elle est belle elle est belle mais c'est zéro de rien beauté ne donne rien une belle femme c'est celle là ça dit sa beauté là sa beauté est productive c'est ça on dit une belle femme une belle femme là c'est quand on la regarde là une belle femme de non jour c'est une femme qui est équilibrée c'est elle on dit une belle femme mais tu n'es pas équilibrée tu t'es ça dit toi ta beauté c'est banza tes parents t'ont accouché et puis ta beauté c'est banza beauté c'est banza hein beauté où tu as commencé tes camarades vieilles quand tes camarades ont évolué tes camarades se sont bien positionnés pour toi là tu as pris ta beauté tu es monté au dixième état avec ta beauté et puis tu t'es parachuté dans le sous-sol tu es de ça qu'il s'agit ça aussi c'est beauté j'ai dit que j'ai dit à ma fille la beauté d'une femme c'est ta tête une belle femme c'est celle qui a la tête une belle femme c'est celle là quand elle regarde la situation elle se dit que moi dans ça là je dois profiter pour avoir pour moi moi dans ça là je dois me positionner moi je dois sécuriser mes enfants moi je dois sécuriser mon avenir c'est ça on dit une belle femme une belle femme c'est avant tout l'intelligence une belle femme c'est pas le postérieur c'est pas le joli visage tout et tout bon joli visage à un postérieur tu donnes ça banza aux gens t'as dos c'est beauté qu'elle a c'est beauté qu'elle a comme ça ah là mieux vaut être beauté mieux vaut être vilaine et puis la tête pleine c'est ça qu'elle a mieux vaut être vilaine et puis ta tête est pleine et puis tu es assise et puis tu es bien positionnée c'est de ça qu'il s'agit je préfère que je préfère une personne qui n'est pas belle mais elle est positionnée dans la vie sociale elle est bien positionnée c'est ça qui compte bon beauté compte est vide beauté on vient demander dans la main de ses camarades c'est beauté qui est là comme ça hein hein beauté on vient demander dans la main de sa camarade femme c'est beauté qui est là mais non monique on a modifié ton oreille ok je vais vous laisser mon mot mais c'est ça il n'a que ce mot à la bouche elle est jalouse t'es tant d'attentent vous n'avez depuis trois ans vous prononcez que ce mot les autres sont jaloux jaloux qu'où ça vous a mené depuis trois ans ce n'est que le même discours depuis trois ans qu'on est sur les rues on est jalouse d'elle on vous est jalouse d'elle nous on est jalouse d'elle mais à quel niveau elle est arrivée maman voit-tu qu'on cylindrée tes amis roulent dans les grosses voitures à bas mais tu n'as pas voiture là-bas c'est ça qu'est là il n'y a pas voiture en France il n'y a pas voiture à Bigan moi il m'a à Bigan même là il y a voiture que moi il conduit à Bigan donc c'est ça qu'est là c'est la vérité qui rougit les yeux tu as connu avant nous hein mais où tu as connu la poteau est finie c'est fini comme ça pendant que toi tu connaissais là nous on était à Bigan dans les gris-grallis c'est ça mais aujourd'hui on t'a dépassé c'est ça qu'est là donc tout ce temps vous allez caricaturer où ça vous emmène ça ne vous emmenera nulle part vous allez toujours à la queue leuleux vous allez vivre le rêve de l'autre c'est de ça qu'il s'agit aïe il n'y a rien gâté c'est le direct qui continue il y a la première partie et puis il y a la deuxième partie c'est ça qu'est là il y a la première partie et la deuxième partie vous allez vivre le rêve de l'autre débuter le 10 septembre et ça que là pas de sa beauté beauté dans le coin au p'tin de Saint-Jérôme ok c'est bon mes amis je vous laisse pour pas lui il va m'appeler le garde de mes horaires l'antenne et me placer les horaires il va m'appeler 13 il n'y a pas de voiture il y a une belle femme là une belle femme oh oh à me nia à me nia à me nia à me nia il n'y a pas de voiture c'est ça que là il n'y a pas de voiture rouler une grosse cylindre je me disais comme ça à Babi puis moi je te respecte c'est de ça qu'il s'agit c'est le vous vous il n'y a pas de voiture là-bas il n'y a pas de voiture en France je suis parti à Babi je suis parti à Paris on a mis une grosse bain d'ouvée à ma portée je dis oh à me nia mon gars qui m'a couché qui m'a couché d'un gros bras là mieux vaut gros bras et une vie stable mieux vaut gros bras et une vie stable mieux vaut un gros nez et une vie stable mieux vaut un gros front un gros front et une vie stable mieux vaut quoi encore les fesses penchées et une vie stable mieux vaut les petits petits pieds et une vie stable Que nous voulons dessiner des guitares et puis zyopin en bas. Hein? Le dessin de la guitare et puis zyopin et puis, et puis Fuyolongo en bas. Y a rien. Déni mao. Je m'arrête là. Bah.